bismillahirrahmanirrahim salam alaykoum wa rahmatullah mes chers élèves aujourd'hui on va calculer quelques limites concernant les fonctions avec x poncières alors on sait bien qu'il y a des limites usuelles que l'on va utiliser donc je vais commencer par la première limite c'est calculer la limite lorsque x tend vers moins d'infini de 2x moins 1 fois x poncières x on a quel que soit x appartient à r 2x moins 1 facteur de l'expansion x est égal 2 fois x fois x poncières x moins 1 fois x poncières x poncières x que je peux écrire 2 fois x fois x poncières x moins x poncières x j'ai les limites lorsqu'x tend vers moins d'infini de x poncières x toujours égal à 0 et aussi limites lorsqu'x tend vers moins d'infini de x fois x poncières x donc la limite lorsqu'x tend vers moins d'infini de 2x moins 1 fois x poncières x est égal à 0 0 fois 2.0 c'est 0 voilà pour la première limite deuxième limite on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x poncières x plus 3 sur x On a, quel que soit x appartient à R, expensif x plus 3 sur x, alors j'ai ici une fraction que je peux écrire sous forme égale, expensif x sur x, plus 3 sur x. Je calculs cette limite, c'est une limite usielle, limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de expensif x sur x, il est égal à plus l'infini, et limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de 3 sur x, c'est égal à 0. Donc, la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'expensif x plus 3 sur 2 sur x, est égal à plus l'infini de 0, c'est plus l'infini. Passons maintenant à la troisième limite. On va essayer de calculer la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de expensif x plus 3x sur x plus 1 sur 2. Alors, de même, on a, quel que soit x appartient à R, expensif x plus 3x sur x à la croissance 3, qui est égal à expensif x sur x à la croissance 3, plus 3x sur x à la croissance 3, qui est égal à expensif x sur x à la croissance 3, plus 3 sur x au carré. Bien, j'ai aussi ici une limite usuelle que je vais calculer. Alors, limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'expensif x sur x à la croissance 3, est égal à plus l'infini. Et, limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de 3 sur x au carré, est égal à 0. Bien, maintenant, j'ai la somme de deux limites que je peux calculer. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'expensif x, plus 3x sur x au carré, est égal à plus l'infini, plus 0, plus l'infini, plus égale, plus l'infini. Passons maintenant à la quatrième limite. On va calculer les limites lorsqu'x tend vers moins l'infini de l'expensif x plus 1 sur l'expensif x plus 2. On a, quelle que soit l'x appartient à R, limite, lorsqu'x tend vers moins l'infini de l'expensif x, et l'expensif x, toujours égal à 0. Donc, limite, lorsqu'x tend vers moins l'infini de l'expensif x plus 1 sur l'expensif x plus 2, est égal à 0 plus 1 sur 0 plus 2, est égal à 1 sur 2. Cinquième limite, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x qui concerne moins x plus 1. Alors, remarquez bien, on a, si x tend vers moins l'infini, alors, moins x tend vers plus l'infini. Donc, moins x plus 1 tend vers plus l'infini. Résultat, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x poncière moins x plus 1 est égal à plus l'infini. Parce que moins x plus 1 tend vers plus l'infini, et lorsqu'x tend vers plus l'infini, x poncière tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Sixième limite, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x poncière moins x plus 1. Alors, on a, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de moins x plus 1 est égal à moins l'infini. Donc, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x poncière moins x plus 1, si x poncière lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est 0. Septième limite, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x poncière moins x plus x poncière moins x. Alors, on a déjà, limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x poncière moins x est égal à 0. et limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x poncière moins x est égal à plus l'infini. Pourquoi ? Parce que j'ai dit lorsqu'x tend vers moins l'infini moins x tend vers plus l'infini. Résultat, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x poncière x plus x poncière moins x est égal à 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Huitième limite, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x poncière moins x plus 1 sur x poncière plus 5. D'abord, on a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de moins x plus 1 sur x poncière plus 5. est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de moins x poncière plus l'infini de moins x poncière plus l'infini de moins x poncière plus l'infini, c'est moins 1 sur x carré. de moins x poncière plus l'infini de moins x poncière plus l'infini de moins x plus 1 est égal à x poncière plus l'infini de moins x poncière plus l'infini... 1. Je peux calculer directement comme ça, c'est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, et je factorise par exponentiel x, facteur de 1 moins 1 sur exponentiel x, sur exponentiel x, facteur de 1 plus 1 sur exponentiel x, qui est égal donc à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, je simplifie par exponentiel x et j'obtiens 1 moins 1 sur exponentiel x, sur 1 plus 1 sur exponentiel x, est égal à 1 moins 0 sur 1 plus 0, est égal à 1, car la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentiel x, est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Dixième limite, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers plus infini de 2x moins exponentiel x. Alors, quel que soit x appartient à R, on a 2x moins exponentiel x, sur exponentiel x, est égal à x facteur de 2 moins x exponentiel x sur x. L'imite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x exponentiel x sur x, est égal à plus l'infini. donc, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x moins exponentiel x, est égal à la limite plus l'infini x' si le 2x de la limite quasi plus l'infini, c'est égal à la limite X, fois la limite x de 2x exponentiel x,er aquí c'est égal à la limite x moins la limite x, plus l'infini X fois moins l'infini c'est égal à la limite x. 여기에 pour dx по x, c'est égal à la limite x soyez égal, c'est égal à la limite x. qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, moins 1 sur x au carré. On a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, c'est une limite juste une intégrale plus l'infini. Et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, ou bien moins 1 sur x au carré, c'est la même chose, c'est 0. Donc, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x, moins 1 sur x au carré, est égale à plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Douzième limite. On va calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, plus 3x. On va essayer d'abord de factoriser le dénominateur. Et j'obtiens, alors cette limite-là est égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, c'est x au carré. Factor de 1 plus 1, bien 3, 3, 3 sur x. Que je peux écrire encore, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, fois 1 sur 1 plus 3 sur x. Je vais calculer maintenant cette limite, je vais calculer cette limite. Alors, on a la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré, comme l'indicé sur 1, x sur 1, c'est plus l'infini. Et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 3 sur x est égale. Là, la limite c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, 1 sur 1 c'est 1. Donc cette limite-là c'est plus l'infini et cette limite c'est 1. J'obtiens le résultat donc, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur x au carré plus 3x est égale à plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Troisième, treizième limite, calculons la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu malgré que c'est une limite que je peux directement calculer. Alors, je peux écrire cette limite-là est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de x sur 8 fois x au sens 3 fois 1 sur x. Je peux écrire la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'exposentiel de l'exposentiel de l'exposentiel de l'exposentiel de x. Alors, je fais ici un petit changement de l'exposentiel 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 de l alors le grand x aussi tend vers plus infini parce que puisque x est égal 2x là ça implique que le petit x est égal grand x sur 2 lorsqu'x tend vers plus infini x sur 2 tend vers plus infini et on sait que la limite lorsque grand x tend vers plus infini de exponentielle x sur x à plus infini je replace 2x par grand x donc j'obtiens exponentielle x sur x à plus infini est égal à plus infini puisque cette limite là est égal à plus infini alors de même la limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle 2x sur 2x à plus infini est égal à plus infini donc cette limite là c'est plus infini donc 20 m parmi c'est plus infini résultat donc la limite lorsqu'x tend vers plus infini de exponentielle 2x sur x à plus infini tempér понимаю donc 14ème limite on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de 1 sur x fois blind 1 sur x on pose grand X est égal à 1 sur X ce qui implique que le petit X est égal à 1 sur grand X si X tombe vers 0 moins alors grand X tombe vers moins l'infini on obtient donc la limite lorsqu'X tombe vers 0 moins de 1 sur X fois X ponctiel 1 sur X il est égal à la limite lorsque grand X tombe vers moins l'infini de grand X fois X ponctiel X et cette limite là est une limite usuelle on sait bien que la limite lorsqu'X tombe vers moins l'infini de X fois X ponctiel X est égal à 0 voilà 15ème limite on va calculer la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 3X sur X que je peux écrire que je peux écrire est égal à 8 lorsqu'X tombe vers plus l'infini de 3 fois X ponctiel 3X sur 3X et on sait que la limite et on sait que la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel X sur X est égal à plus l'infini donc la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 3X sur 3X avec un changement de variable est égal à plus l'infini d'où résultat la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 3X sur X est égal à plus l'infini dernière limite 16ème limite il ne faut pas essayer de calculer la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel plus X sur X à la plus l'infini plus X plus 1 d'abord remarquez bien que au dénominateur vous avez un peu les noms X ponctiel 3X plus X plus 1 au numérateur exponentiel 2X je vais factoriser le dénominateur et je vais essayer d'appliquer ou bien d'utiliser la limite visuelle la limite sans plus l'infini de X ponctiel X sur X à la plus l'infini j'obtiens donc ce résultat là cette limite là est égal la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 2X sur X ponctiel 3 facteur de 1 plus 1 sur X au carré plus 1 sur X ponctiel 3 qui est égal la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 2X sur X ponctiel 3X fois 1 sur 1 plus 1 sur X au carré plus 1 sur X ponctiel 3X je peux calculer cette limite là qu'on a déjà vue c'est la limite numéro 13 on a déjà calculé on a la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 2X sur X ponctiel 3X sur X ponctiel 3X est égal à plus l'infini c'est déjà calculé et la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur X au carré plus 1 sur X au carré est égal à 1 sur 1 plus 0 plus 0 c'est 1 résultat plus l'infini fois 1 c'est 1 donc cette limite là donc la limite lorsqu'X tombe vers plus l'infini de X ponctiel 2X sur X au carré plus X plus 1 est égal à plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini et voilà aujourd'hui والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته